La boîte noire des Kouninefs a pu quitter tranquillement l'Algérie. Le nouveau patron du FLN est l'ancien cerveau du système de Taïblou. Justice algérienne, la choquante différence de traitement entre les détenus d'opinion et les anciens poids lourds du régime. La boîte noire des Kouninefs a pu quitter tranquillement l'Algérie. Le directeur général du groupe Kouninef Général Construction, Kougécé, le groupe familial des frères Kouninef, les oligarques les plus puissants et riches en Algérie durant ces vingt dernières années en raison de leur amitié très solide avec la famille d'Abdelaziz et Saïd Bouteflika, a quitté récemment l'Algérie sans qu'ils soient inquiétés par les autorités algériennes. L'Égyptien Samir Afiz était effectivement le puissant directeur général de Kougécé, le groupe familial des Kouninefs fondé par leur père Ahmed Kouninef en 1971. Ahmed Kouninef était l'ami intime d'Abdelaziz Bouteflika. Le groupe Kougécé est un groupe privé qui a prospéré durant ces longues vingt années de règne de Bouteflika. En 2013, son chiffre d'affaires a dépassé l'équivalent des cent vingt millions d'euros. Mais après le quatrième mandat de Bouteflika, le chiffre d'affaires de Kougécé a triplé pour atteindre en 2018 l'équivalent de deux cent trente millions d'euros. C'était le troisième groupe privé en Algérie après ce vital de rebraber le TRHB d'Ali Haddad. Samir Afiz était le directeur général opérationnel du groupe Kougécé en Algérie depuis 2007. Il était le principal artisan de la réussite économique du groupe familial des Kouninefs. Il était le véritable cerveau managérial du groupe. En tant qu'expatrié, Samir Afiz touchait un salaire qui avoisinait les deux cent cinquante mille dollars par an. Jusqu'au mois d'avril dernier, le directeur général égyptien du groupe Kougécé habitait encore à Hydra dans la fameuse villa de Reda Kouninef située en face de l'ambassade de France. Depuis le début de ce mois de mai, Samir Afiz a déserté Alger et a pu quitter le territoire national pour revenir en Égypte alors qu'il était placé sous contrôle judiciaire par le tribunal de Sidi Mahmed, dans le cadre de l'instruction ouverte sur les frères Kouninef en avril 2019 pour des faits de corruption. En tant que principal directeur général du groupe Kougécé, la justice algérienne était en train d'enquêter avec Samir Afiz, mais aujourd'hui, ce dernier a quitté le territoire national pour revenir en Égypte. Il n'est donc plus à la portée de la justice algérienne. Selon Algérie Par, Samir Afiz a quitté le territoire algérien de la manière la plus légale qu'elle puisse être. Cela signifie que la justice algérienne l'a autorisé à quitter le territoire national alors que le procès des frères Kouninef n'a même pas été encore programmé. Samir Afiz est, pourtant, l'un des témoins clés de ce futur procès, car il détient tous les secrets de l'enrichissement du groupe Kougécé et de ses relations privilégiées avec les institutions de l'État algérien. Pour l'heure, aucune source officielle n'a pu expliquer les raisons légales ayant justifié l'autorisation accordée par la justice algérienne à Samir Afiz pour lui permettre de quitter l'Algérie. Cet épisode demeure très énigmatique. Signalons enfin que le gérant du groupe Kougécé est en prison depuis l'éclatement du scandale des frères Kouninef à la fin du mois d'avril 2019. Ce gérant s'appelle Tahar Ben Akadour. Il s'agit d'un vieux monsieur très âgé dont l'épouse est la sœur d'Ahmed Kouninef, le patriarche des frères Kouninef. Il était le seul signataire de tous les marchés et accords conclus par le groupe Kougécé. Une parfaite couverture pour les frères Kouninef. Le nouveau patron du FLN est l'ancien cerveau du système de Taïblou. Aboul Fadl-Bahadji est le nouveau patron du FLN, le plus ancien parti politique de l'Algérie indépendante et le plus critiqué par les manifestants du Irak. Il a été élu hier samedi secrétaire général dans des conditions très troublantes à la suite d'une élection controversée et entachée de fraude, comme l'accusent ouvertement ses anciens concurrents, notamment l'ex-député Djamel Benhamouda qui a été empêché d'accéder à la salle où s'est tenu les élections du nouveau SG au CIC de Club des Pains et s'est vu conduit dans un hôpital au motif qu'il était atteint du Covid-19. Mais ce n'est pas le mode d'élection ou de désignation d'Aboul Fadl-Bahadji qui soulève seulement des interrogations. C'est aussi, et surtout, le parcours et le passé de ce député FLN de la Wilayah de Msylla. En effet, Aboul Fadl-Bahadji fut le principal cerveau du clan de Tayblou, l'ex-ministre de la justice emprisonné depuis le 22 août 2019, au FLN. Aboul Fadl-Bahadji était le premier membre du comité central du FLN qui militait ouvertement en 2018 pour la destitution de Djameloulda Abess et son remplacement par Tayblou. Derrière cette idée, Aboul Fadl-Bahadji voulait préparer le terrain à une éventuelle candidature de Tayblou aux élections présidentielles d'avril 2019. L'homme qui va diriger actuellement le FLN exerçait un énorme lobbying pour placer Tayblou dans la shortlist des potentiels successeurs de Bouteflika. A partir de septembre 2018, cette course à la succession s'est transformée en une véritable guerre de clans au sein du Serail algérien. De fort courant au sein du FLN ne voulait pas laisser Saïd Bouteflika, puissant frère et conseiller d'Abdolaziz Bouteflika, privilégier la candidature d'Amedou Yahya aux élections présidentielles d'avril 2019. Aboul Fadl-Bahadji militait ouvertement au sein du comité central du FLN pour la candidature de Tayblou sur lequel il ne tarissait pas d'éloge et le présentait comme le seul dirigeant du FLN qui était, à ses yeux, présidentiable. Tayblou et Aboul Fadl-Bahadji s'appréciaient énormément et se connaissaient parfaitement. Le député FLN de Mcila est avocat et son cabinet est basé à Hydra. Pour chaque affaire ou dossier impliquant l'un de ses clients, Aboul Fadl-Bahadji n'hésitait pas à solliciter son ami Tayblou, qui ne lui fermait jamais les ports de son bureau au ministère de la Justice. Tayblou utilisait également Aboul Fadl-Bahadji comme son principal lobbyiste dans plusieurs affaires et dossiers personnels. En 2018, le clan Tayblou espérait prendre le pouvoir au FLN pour se positionner dans la course aux élections présidentielles d'avril 2019. Dans cette course, il comptait énormément sur le général Gali Belkessir, l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, un ami très intime à Tayblou. Le général Belkessir a plaidé la cause de Tayblou auprès du clan de Gaïd Salah. Mais le défunt puissant chef d'état-major de la N.P. n'a jamais été convaincu par le profil du ministre de la Justice. Aboul Fadl-Bahadji n'a donc jamais pu concrétiser le rêve d'introniser son ami Tayblou au palais présidentiel d'El Mouradia. Justice algérienne, la choquante différence de traitement entre les détenus d'opinion et les anciens poids lourds du régime. Ce dimanche, pour la cinquième fois successive, le tribunal de Blida a reporté le procès d'Abdoul Ghani Hamel, ancien directeur général de la Sûreté Nationale, DGSN, et de Nouroudine Berachidi, ancien chef de Sûreté de la Wilayah d'Alger, programmé pour aujourd'hui, au 25 juin prochain. Comme lors des derniers reports, les deux principaux accusés, Abdel Ghani Hamel et Nouroudine Berachidi, ont refusé un jugement à distance, proposé par le juge, au titre des mesures visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus, COVID-19, en application de l'instruction du ministre de la Justice, dictée par la situation sanitaire traversée par le pays. T.I. Blou, l'ex-ministre de la Justice, qui figure comme témoin dans cette affaire, ne s'est pas également présenté ce dimanche au tribunal de Blida. L'énième report de ce procès a provoqué la colère de plusieurs avocats de la partie civile qui ne comprennent pas pourquoi la justice algérienne applique à la lettre les désirs des anciens dirigeants du régime Bouteflika qui refusent d'être jugés par visioconférence. Les avocats présents ce dimanche au tribunal de Blida ont dénoncé la différence de traitement dont fait preuve la justice algérienne entre les détenus d'opinion et les personnalités politiques de l'ancien régime Bouteflika. Pour les activistes du Irak et les militants arrêtés pour de simples commentaires ou vidéos sur Facebook, la justice algérienne n'a pas tenu compte des conditions sanitaires du confinement et des risques de l'épidémie du COVID-19. Ces activistes et militants opposants au régime ont été placés sous mandat de dépôt sans aucune hésitation par la justice algérienne et sans qu'on leur demande le moindre avis. D'autres, et ils sont très nombreux à se retrouver dans ce cas de figure, ont été jugés en comparution immédiate et souvent sans la présence de leurs avocats. Ils ont été condamnés, par la suite, à des peines de prison ferme alors que la justice algérienne est, soi-disant, totalement paralysée par la pandémie du COVID-19. A titre d'exemple, le premier jour du Ramadan, le tribunal d'El-Bayad avait condamné Mohamed Lagari et Belkir Mohamed à deux années de prison ferme lors d'un procès expéditif dans le cadre de la comparution immédiate. Plusieurs autres activistes du Irak ont fait les frais de cette procédure judiciaire arbitraire qui les prive du droit d'être jugés en présence de leurs avocats avec une bonne préparation de leur défense. Mais si la justice algérienne se montre impitoyable avec les activistes du Irak, elle n'hésite pas à afficher sa clémence avec les anciens symboles du régime Bouteflika. Pour Abdel Ghani Hamel et Berachidine ou Rodine, la justice prend à chaque fois leurs souhaits en considération. Ils sont traités comme des nobles, et le tribunal de Blida ne les jugera que lorsque les prévenus pourront se présenter sur les bancs des accusés. Quant aux militants du Irak, épidémie ou pas, ils sont traités par nos tribunaux comme du bétail qu'il faut enfermer vite fait, bien fait. Rappelons enfin que le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Belkacem Zygmati, a émis le 16 mars dernier, une instruction portant sur la suspension des audiences du tribunal criminel, en première instance et en appel, ainsi que les audiences correctionnelles, à tous les niveaux à l'exception de celles déjà engagées. Le public ne sera pas autorisé à assister aux procès qui se dérouleront désormais, à distance, dans la mesure du possible, au moment où il a été, aussi, décidé la suspension de la sortie des détenus des prisons à la demande du juge d'instruction, sauf en cas de nécessité absolue liée à la détention provisoire, ainsi que la rationalisation du recours à la citation directe par les procureurs de la République. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime et activez la cloche pour rester au courant de l'activité algérienne. Partagez la vidéo. Merci.